Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, vous êtes déjà en vacances. Alors bonnes vacances à vous mes amis Sagittaires. Et bien c'est votre taroscope du mois de juillet, je suis ravie d'être avec vous en votre présence pour voir un petit peu ce qui va se passer pour ce mois de juillet qui est peut-être encore en activité, puisque vous êtes peut-être en train de travailler. Et pour ceux et celles qui sont en vacances, et bien écoutez, profitez bien. On va voir un petit peu toutes ces nouvelles choses, ces nouvelles énergies, ces nouvelles révélations, mais aussi quelles sont ces nouvelles émotions. Attendez, je me branche sur vous, vous êtes un signe de feu, votre planète est Jupiter. L'expansion, l'intelligence, l'humanisme, la philosophie. Vous êtes des personnes qui avaient besoin de spiritualité, de comprendre les choses, d'humanisme. Vous aimez donner, vous aimez aussi transmettre. Vous êtes très pédagogue les Sagittaires. Bon, je me branche sur vous, le Sagittaire, votre énergie. Je sens qu'il y a quelque chose de lourd, au niveau émotionnel. Vous avez quelque chose de difficile à annoncer. Car vous voulez arrêter quelque chose, et ce n'est pas facile de dire aux personnes autour de vous. Car vous avez soif de liberté, vous avez soif de réaliser quelque chose, un rêve. Vous avez besoin d'être... Je sens que vous êtes très poussé par l'honnêteté, l'authenticité de vous-même, de ce que vous ressentez, de ce que vous ne ressentez plus. Ce que vous voulez faire, c'est mettre un terme à quelque chose, mais vous voulez faire proprement, gentiment, avec calme. Voilà, je ne sais pas, c'est ce que je ressens. Allez, je vais prendre les mandalas d'énergie, si vous voulez, bien. Il faut voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous, mes amis Sagittaires. Ouais. Allez, pour les Sagittaires. Pour ce mois de juillet, il y en a deux. La douceur, la résistance aux négatifs. La résistance aux négatifs. J'ai l'impression que vous avez retenu énormément d'émotions de révolte. Vous avez beaucoup résisté à ne pas exploser. dans le contexte dans lequel vous vivez, mes amis Sagittaires. Ça peut être avec votre famille, ça peut être avec votre conjoint. Je ressens énormément que cette force, cette envie est plus forte que tout. J'ai l'impression que vous avez coût ou adapté, adopté une attitude fausse. Parce que vous avez, vous êtes en train de réfléchir, mais vous avez pris une décision. Et j'ai l'impression qu'ici, vous n'aimez plus l'endroit où vous êtes. Vous n'aimez plus la personne avec qui vous êtes. Vous n'aimez plus ce que vous faites au niveau professionnel. Ça vous mettez à votre sauce. Et il est important ici, pour vous, d'aller vers une autre vie, vers autre chose, vers quelque chose auquel vous rêvez. Vous voyez cette carte ? Où il y a des personnes ici. Vous avez une envie, un rêve. Mais il faut tout le temps que vous composiez avec la personne qui est à vos côtés, pour que cette personne vous donne sa bénédiction. Sois d'accord. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le couple, ça peut être... Vous voyez ? Parce que vous avez envie de réaliser quelque chose. Peut-être un achat mobilier. Ou changer de travail, faire un partenariat professionnel. En tout cas, moi ce que je ressens aussi, c'est que vous essayez de contrôler quelque chose que vous êtes en train de faire, mais vous en avez ras-le-bol. Vous avez envie que ça soit plus léger. Vous avez envie de vous distraire. Vous avez envie de légèreté, mes amis sagittaires. Et en fin de compte, vous subissez. C'est ce que je ressens. Vous subissez des choses depuis des années. Et je vous en avais ras-le-bol. Et vous avez peut-être un peu un sentiment de culpabilité ou de honte. Parce que vous êtes poussé à dire, maintenant stop, terminé, bye bye. Je ne veux plus faire ça. Mais en tout cas, il y a un objectif qui va être atteint. Un rêve qui va pouvoir se mettre en place. Soit partir, soit une rupture sentimentale, un divorce. Soit vous allez partir de votre travail pour partir ailleurs. Mais ça se fera intelligemment et avec douceur. Vous ne voulez pas être d'éclat de voix. Vous ne voulez pas de conflit. Mais là, pour l'instant, vous êtes encore tiraillé. Parce que vous ne savez peut-être pas comment vous allez vous l'annoncer. Votre départ. Pour certains et certaines. Il y a peut-être quelque chose aussi de sentimental que vous stoppez. Si vous êtes en triangulaire. Et que c'est vous la maîtresse ou l'amant. Vous allez arrêter ça. Vous avez besoin de stabilité. Vous avez besoin de douceur dans vos relations. Vous avez besoin d'une vie paisible. Mais ensoleillée. Et plein d'amour. Vous avez beaucoup de bruit autour de vous. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Et ça vous énerve. Ça vous fatigue. C'est ce que je ressens là. Waouh ! Ben dis donc mes amis sagittaires. Oui. Je ressens que c'est très fort. Le mois de juillet. Alors je vais prendre la sagesse de l'oracle. Oui c'est très intense. Vous êtes un signe de feu. Il y a le feu là-dedans. Vous là. Vous allez Vous allez Faire Vous allez partir. Il y a beaucoup de sagittaires. Soit qui déménagent. Soit qui partent. Du contexte familial. Où vous quittez Une famille toxique. Et bye bye. Et vous tournez le dos au passé. Il y a des gens toxiques. Je le sens. Bon. Vous prenez à votre sauce. Selon votre situation. Bien sûr. Si tout va bien chez vous. Vous allez pas partir. Évidemment. Attention. Mais. Pour ces sagittaires là. Vous savez. Je vous vois parler. Il y a des sagittaires qui vont parler à des enfants. Ou à un enfant. Ou à vos petits enfants. Mais il y a quelque chose là. Je le sens. Ah. Il y a peut-être un projet. D'acheter quelque chose. D'acheter quelque chose. D'acheter quelque chose. Bon. Allez. On va voir. Je ne sais pas. Un bien immobilier. Vous avez peut-être envie d'investir. Allez. Les sagittaires. Avec la sagesse de l'oracle. Pour mes amis sagittaires ascendants et lunaires. Bien sûr. Il s'agit d'une guidance générale. Prenez ce qui résonne avec vous. Et écoutez votre signe ascendant et lunaire. Pour avoir un complément d'information. Vous voyez. Nouvelle vie. Vous voulez accéder à votre liberté. Vous voulez accéder à. Pour respirer. Pour faire de la place. Et surtout du calme. C'est ce que je ressens. Ouh. Regardez. C'est très positif. Il y a un vœu qui se réalise ici. Mais vous allez arrêter quelque chose. Il y a une fin. De quelque chose. Vous allez arrêter quelque chose. Qui est lourd. Ou vous allez dire quelque chose. Que vous avez. Vous avez. Du taire. Pendant des années. Vous allez le dire. Ce n'est pas facile. Vous voyez. Vous avez envie d'être. Bien. A l'intérieur de vous. Vous avez. Il y a du déménagement. Pour être chez vous. Pour être tranquille. C'est ce que. En tout cas. C'est ce que. Vous souhaitez. Parce que là. Il y en a ras-le-bol. Vous avez envie d'amour. De douceur. Par contre. Je ressens aussi. Des personnes. Qui pensent. À. Un amour de jeunesse. Il y a des regrets. Des remords. Il y a des personnes. Ici. Nostalgiques. Ouais. Vous allez dire. Bye bye. À tout ça. Émotionnellement. La chance. Vous sourit. La chance. Vous sourit. Mais il y a vraiment. Quelques. Vous avez beaucoup de neuf. Ici. C'est la. 36. Et 6. 3. Et 6. 9. Et ici. Vous avez la 18. 8 et 1. 9. Il y a du changement. Pour vous. Vous voyez. Ça a été lent. Et long. Mais. J'ai l'impression. Qu'ici. Vous avez besoin. De. De montrer vos valeurs. D'être entendus. D'être respectés. Aussi. Ici. Mais. Ça a mis des années. Ça a mis du temps. Il y a. Il y a même. Ce que je ressens. C'est que. Il y a. Quelque chose. Qui vous absorbe. Et. En fait. Vous en avez ras le bol. Vous êtes fatigué. Et. Ça vous empêche. D'être créatif. Ou. D'avoir vos propres activités. Vous voyez. On vous dit que l'heure du départ. Est arrivée. Que la vérité soit. Vous allez parler. Vous allez dire. Et. Vous avez un petit peu peur. De la réaction. Des. Des personnes. Qui vous entourent. Vous voyez. Mais vous. Vous avez une longueur d'avance. Ça fait longtemps. Que vous avez. Pris. Une décision. Oh. Il y a peut-être. Un investissement. Au bord de la mer. Pour certains. C'est peut-être un rêve. Et vous allez pouvoir. Le réaliser. C'est beau. Alors. Je vais prendre. J'ai envie de prendre. Le Psychic Reading Cards. Pour vous. Ouais. C'est très. Très émotionnel là. Mes amis. Sagittaires. Attention. Ouf. Ouf. Ouais. Mais on sent que. Vous savez pas comment. Annoncer. Vous avez peur de blesser. Vous avez peur. Mais c'est sûr que de toute façon. Il y a des gens qui vont pas. Comprendre. Qui vont plutôt être négatifs. Mais. Vous êtes complètement décidés. J'ai l'impression qu'ici. Il y a des personnes. Ouais. Je vous l'ai dit. Il y a des sagittaires. Ici. Qui. Qui parlent à des enfants. Ou à un enfant. Ou à des petits enfants. Vous transmettez quelque chose. Je ne sais pas. Oh. Regardez. Vous avez un ange avec vous. Vous avez votre ange gardien. Qui. Qui vous entoure d'amour. Qui vous insuffle. Les bonnes. Les bonnes. Paroles. Les bons mots. Pour vous exprimer. Il y a une fin de quelque chose. Ici. Mais. C'est pour redémarrer. Une nouvelle vie. Mais. Mais c'est le soleil. C'est magnifique. Il y a un voyage. Il y a un départ. Pour certains. Moi. J'ai l'impression. Il peut. On va voir. Mais. J'ai l'impression. Qu'ici. Il y a des personnes. Qui partent. Pour aller retrouver. Quelqu'un. Et ça peut être à l'étranger. Ça peut être loin. Oui. Vous avez peut-être. Envie d'acheter une maison. Quelque chose. Ou de vendre. Vous réfléchissez beaucoup. Il y a une idée. Peut-être une idée géniale. Pour certains. Un partenariat. Quelque chose. Que vous avez envie. De mettre en place. Peut-être à l'étranger. Ou avec quelqu'un. Qui est à distance. Oui. Il y a quand même. Une sacrée transformation. Dans votre vie. Regardez. Il y a le phénix. René de ses cendres. Ici. Après. Vous avez l'abondance financière. Vos finances sont protégées. Mais ce que je ressens. C'est que là. C'est vraiment. Un cas de conscience. Mais pas plus que. C'est plus que ça. C'est que. C'est votre vie. Qui est. Pas en jeu. Mais presque. Vous voyez. Je vais prendre. L'oracle de G. Je prendrai celui-là aussi. Je vais prendre tout de suite. Une carte. L'oracle de la transformation. L'oracle que j'ai créé. Avec mon ami. Papillon de lune. Il est toujours disponible. Si vous souhaitez. L'acquérir. Il suffit de me le demander. Ou de demander. A papillon de lune. Alors. Pour les sagittaires. Je prends une petite carte. Pour vous. Pour ce mois de juillet. Les animaux. Les nuages. Les nuages. Vous avez. Vous voyez. Vous avez envie de prendre. Un nouvel envol. Il y a le courage. Et la force. On vous demande de la force. Ou ça demande de la force. Et de courage. Pour partir. Aussi. Mais c'est. Si vous voulez. C'est. 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 On ne peut pas éviter. Ce départ. Ce nouvel envol. Il y a aussi. Le fait. D'avoir envie. De. De légèreté. De joie. De rigoler. De profiter. Et vous avez le papillon. La transformation. Ici. Vous allez transformer. Votre vie. Mes amis. Sagittaires. Il y a encore des choses. Ici. Autour de vous. Qui vous empêchent. Ou qui vous ont empêché. De voir. Ou d'obtenir. La clé. Pour justement. Pour ouvrir cette porte. Pour s'envoler. Vous voyez. Il y a beaucoup de communication. D'échange. Vous avez peut-être. Des choses. Administratives. Pour certains. À régler. Ici. Vous avez besoin. D'autres choses. D'une autre nourriture. D'une autre. Vous voyez. Il y a bien un rêve. Qui va se réaliser. Ici. Vous allez mettre. En place. Quelque chose. Ici. Soit professionnel. En partenariat. Ou vous allez mettre. En place. Vous allez arrêter. Quelque chose. Qui est lourd. Ça peut être. La vente. D'une entreprise. Ce que vous en avez. Ras le bol. Ou. C'est peut-être. Une. Bon. Il y a certains. C'est une rupture. Sentimentale. Je prends l'oracle de G. Pour vous. Les amis. Sagittaires. C'est fort. Pour les Sagittaires. Les ascendants. Et les lunaires. Pour ce mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a ? Vous voyez. Il y a la carte de l'hiver. À l'envers. Il y a des choses. Qui vont. S'accélérer. Je vais dire. Vous voyez. Vers des choses. Qui vont vous faire plaisir. Pour qu'ils vont vous permettre. D'être en harmonie. Avec vous-même aussi. Vous voyez. Vous allez lâcher. Sur quelque chose. Des émotions. Très lourdes. Pour avoir. Enfin. La paix. Et la sérénité. Il y a de l'argent. Ici. Que vous allez. Toucher. Peut-être par la vente. D'un bien immobilier. Ou vous allez investir. Dans quelque chose. Vous voyez. Ici. Il y a du déménagement. Il y a un nouveau. Nouvel engagement. Pour vous. Professionnel. Pour certains. Il y a quand même. Des personnes autour de vous. Qui sont de tout cœur. Qui sont. Peut-être que vous avez eu du mal. A vous confier. Mais il y a quelqu'un autour de vous. Peut-être qui. Vous allez vous confier à cette personne. Parce que c'est une personne. Loyale et fidèle. Vous voyez. Ou c'est quelqu'un qui sent. Et qui vous parle. Et qui. Et en fait. Vous pouvez vous délivrer. Vous pouvez dire. Tout ce que vous avez sur le cœur. Sur votre âme. Pour vous libérer de quelque chose. Mais ici. Il y a des choses. Vraiment. Qui s'accélèrent. Vous voyez. Ça fait joie. Bonheur. Pour certains. Moi. J'ai l'impression. Pour certaines personnes. Vous allez. Partir. Vous partez. Pour aller retrouver. Quelqu'un. Qui est dans votre cœur. Ça ne va pas parler à tout le monde. Évidemment. Mais. Il y a beaucoup de papiers. Ici. Moi je sens. Que vous devez arrêter quelque chose. Parce que. Ça pourrait. Toucher votre santé. Attention. Si ça devient. Une nécessité. C'est peut-être pour ça. Qu'on vous. On vous envoie des messages. En tout cas. Votre corps. Vous envoie des messages. Oui. On a envie de changement. On a envie. Vous voyez. Et encore. La transformation. L'évolution. Pour atteindre un objectif. Ou un rêve. Vous voyez. Vous voyez. Il y a des. Il y a des personnes. Ici. À côté de vous. Là. Qui sont. Qui vous énervent. Quoi. Qui vous ont freiné. Ou qui vous ont. Moi j'ai l'impression. Qu'ils vous ont piégé. Il y a certains sagittaires. Qui se sentent piégés. Dans un mariage. Dans un travail. Vous êtes piégés. Financièrement. Vous êtes piégés. Peut-être. Émotionnellement. Et vous ne savez pas. Comment faire. Pour. Pour vous en libérer. Pour. Vous voyez. Parce que vous ne les pas heurter. Vous ne les pas blesser. Pourtant. Vous allez quand même. Vous exprimer. Moi. C'est ce que je ressens. Vous allez le dire. Parce que. Peut-être que. Pour ces personnes. C'est. C'est la santé. Qui peut être touchée. Vous voyez. Moi. C'est ce que je ressens. Je vais prendre. Une petite carte. Avec la connexion. Avec vos guides. Il faudrait que j'enlève ça. Il faudrait que j'enlève ça. Vous verrez mieux. Parce que là. On ne voit pas le nom de. Attendez. Est-ce que je vais réussir. A l'enlever tout de suite. Ah ouais. Super. Je n'ai jamais pris le temps. Moi. Je le fais avec vous. Mes sagittaires. Comme ça. Vous verrez aussi. Le nom de la personne. Ça colle. Anna colle. Je continue. C'est de Kevin. Piragno. Les éditions. Les ateliers. Des lutins. J'enlèverai ça. Tout à l'heure. C'est pas grave. Alors. Pour les sagittaires. Allez. On prend une petite carte. Avec la connexion. Avec tes guides. Vous êtes très triturés. Un truc émotionnel. C'est lourd. C'est là. Il faut que ça sorte. Mais vous ne voulez pas. D'éclat de voix. Vous ne voulez pas. De conflit. Non. Mais là. Ça fait trop longtemps. Que. Que vous. Apparemment. Tout allait bien. Mais que vous. Vous n'étiez pas bien. Stop. Et. Vous. Vous. Vous devez être en accord. Avec vous même. Murmure des bois. Chakra de la gorge. Tiens. Voyez que vous allez dire. Quelque chose. Force intérieure. Pour prendre des risques. Prendre des risques. C'est aussi. De s'exprimer. De dire. Exactement. Ce que vous ne voulez plus. Ce que vous souhaitez. Vers quoi. Vous voulez accéder. C'est du courage. Aussi. Parce que. C'est de. De. Prendre le risque. De. 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 Peiner. De. Qui. Des gens. Qui. Qui. Comprennent pas. Vos réactions. Vos décisions. Voyez. C'est vrai. C'est vrai que. Ça demande du courage. De. De dire. Non. J'arrête. Je. Je ne peux plus. Je. Je ne suis pas heureuse. Ou heureux. On arrête là. Je m'en vais. Alors. Quand. C'est en plus. Avec la famille. C'est encore plus difficile. Même avec un conjoint. Ou. Une. Une amoureuse. Je ne sais pas. Voyez. Voyez. Oui. C'est tout à fait ça. Il y a un lien d'obligation. Qui est pesant ici. Je vous l'ai dit. Il y a quelque chose. Vous vous sentez piégé. Et vous vous sentez obligé. Et on vous dit. Il n'y a aucune obligation. C'est toi qui décide. En prenant la force. Et le courage. D'ouvrir ton chakra de la gorge. Et de t'exprimer. Oui. Tu vois. Prendre son envol ici. Mais je pense que vous allez le faire. Il y a l'abondance qui arrive. Après. C'est très bon. Une fois que vous aurez craché le morceau. Dis. Ce que vous aviez sur le cœur. Enfin. De. D'exprimer. Vos décisions. Après. C'est l'abondance. Pour vous. Mes agitaires. Oh. Hum. C'est beau. C'est beau. Vous avez besoin de. Souffler. Vous avez besoin de vous affirmer. Et de dire. Qui vous êtes. De dire ce que. Vous avez le droit. De dire ce que vous désirez. Ce que vous. Ne désirez plus. On va prendre. Un petit message. Des anges. Celui-ci. Avec celui-ci. Voilà. Un petit message. Des anges. Pour vous. Mes amis. Sagittaires. C'est très fort. Ouf. C'est très puissant. Votre. 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 Alors qu'est-ce qu'il dit l'archange Métatron ? Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. L'amour pour toi-même, de te donner de l'amour, de te remplir d'amour en prenant soin de toi et en t'écoutant la bienveillance ou à l'écoute des sentiments et de tes désirs. Quelqu'un a besoin de toi. Tout à l'heure, je vous l'ai dit, il y a des personnes ici qui partent, qui prennent la décision de partir pour aller rejoindre quelqu'un qu'ils aiment inconditionnellement. et réciproquement. Une seule pensée d'amour lui suffira. Mais moi, j'ai l'impression qu'ici, on te demande, c'est vraiment de la bienveillance pour toi-même. Tu vois ? De vous faire du bien. De vous écouter. De ne plus être dans la résistance, en fait. Vous voyez ? Moi, c'est ce que je ressens. Je vais prendre les voyageurs sacrés ici. Voyageurs sacrés. On va voir un petit peu quelle est votre destination. Qu'est-ce que nous dit, là, voyageurs ? Sacrés pour vous, les sagittaires. Pour ce mois de juillet 2024. Découvrez la vérité. Découvrez la vérité. Vous êtes dans la lumière de la vérité. Dans votre vérité. Vous voyez ici, il y a des gens, là, qui partent dans un sens. Mais vous, vous partez dans l'autre sens. Parce que vous n'avez pas envie de suivre le chemin des autres. Vous avez envie de prendre votre propre chemin. Si vous, vous sentez que c'est par là, vous y allez. C'est ça, d'être dans sa vérité, dans sa lumière. Vous voyez ? Vous n'avez plus envie de vous sacrifier, là. On a ras-le-bol de ça. Vous n'avez plus envie de subir. Vous n'avez plus envie de vous sacrifier. Vous n'avez plus envie d'avoir peur. Et c'est de ça dont vous êtes libérés, mes amis. Vous voyez ? Vous allez passer à l'action. Je vous l'ai dit, il y a des personnes qui partent ici. Vous partez vers votre propre vie. Mais c'est quelque chose qui va vous guérir émotionnellement. Moi, je le sens. Vous partez vers une autre passion. Vous allez réaliser un rêve. Vous partez vers quelqu'un que vous aimez. mais vous arrêtez et vous partez d'un endroit qui est lourd émotionnellement, vous voyez ? Ou, bien sûr, pour ceux où tout va bien dans votre couple, c'est peut-être que vous arrêtez votre travail parce que c'est lourd. Peut-être que vous voulez mettre en vente une entreprise ou vous vous mettez à la retraite, tout simplement, pour pouvoir vous consacrer, je ne sais pas, à des activités, à voyager. Regardez, il y a la transformation ici. Une nouvelle façon de vivre émerge. Et vous amorcez un nouveau cycle ici. Vous voulez autre chose dans votre vie. Mais il y a aussi des choses que... des peurs, des fausses croyances que vous lâchez. Il y a du lâcher-prise ici. Donc, quand on n'a plus peur, on y va, on y va, on fonce. On dit, on parle. Élargissez vos horizons. Mais oui, vous avez envie d'élargir vos horizons. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de sagittaires ici qui s'emmerde. Vous vous emmerdez parce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous empêche. Il y a des choses qui sont instaurées depuis longtemps dans la famille. C'est comme ça. C'est réglé comme du papier à musique. Et vous, vous en avez ras-le-bol. Moi, je le sens. Et vous avez envie de le dire. Stop ! On arrête, j'en ai marre. Je suis fatiguée. Non. Mais vous avez raison. Je vais prendre la sagesse des anges. Ici, pour vous. La sagesse des anges. Pour ce mois de juillet. Attendez, je vais bien me rassurer. Parce que, comme j'ai fait des signes avant vous. Alors, pour les sagittaires, pour ce mois de juillet 2024, qu'est-ce que les anges vont vous donner comme message au mois de juillet ? Vous voyez ? Faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Il y a une dépendance. Vous craignez quelqu'un. Mais les dépendances, c'est une fausse croyance. C'est des fausses croyances. Alors, choisissez une coupe. Plusieurs. Pour que vous soyez heureux et heureuses. Vous avez une perte de liberté personnelle. Pour certains. Moi, c'est ce que je ressens. Et si lourd, vous voyez ? Vous avez un tas d'épées là que vous transbahutez là. Vous voyez ? Puis vous n'avez qu'une idée en tête, c'est de vous barrer. Vous voyez ? De quelque chose qui est bien établi ici. Mais vous avez peur. Vous avez peur qu'il y ait des conflits. Vous avez peur. Vous voyez ? Vous voyez ? Vous avez plutôt... On vous offre cette coupe de bonheur, de légèreté, de joie. De vos joies. On vous coupe avec vos joies. On vous coupe avec vos envies. On vous coupe avec vos plaisirs ici. Et vous en avez ras-le-bol. Mais c'est compréhensible aussi. Il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Et c'est une décision qui est prise à l'intérieur de vous. Peut-être qu'elle est déjà prise, comme je vous ai dit depuis longtemps. Mais là, il faut l'annoncer. Il y a un investissement dans un bien immobilier. Pour certains, c'est un sagittaire. Vous voyez ? La libération. Des fins qui mènent à un des nouveaux départs. C'est une nécessité de se libérer des situations ou de personnes qui vous empêchent d'avancer. C'est tout à fait ça. Moi, c'est ce que je ressens fort. C'est ce que je ressens très fortement. C'est bon au niveau des finances. Il y a peut-être une somme d'argent qui arrive. Il y a un flot d'abondance inattendu qui arrive vers vous, en tout cas. Il y a de l'argent qui arrive ici. Vous voyez ? Il y a l'éveil. On voit la vie autrement. Parce qu'en fait, peut-être que vous êtes arrivé à un certain âge, vous vous dites à moi, c'est maintenant que j'ai envie de profiter. C'est maintenant que j'ai envie de réaliser mon rêve parce que le temps passe vite. Vous voyez ? Mais ici, vous vous sentez pris au piège d'une famille ou d'une situation professionnelle ou d'un amour. Mais non, vous voyez, elle commence à enlever son bandeau. C'est aussi ce côté... Voilà, on prend conscience qu'en fin de compte, c'était qu'une illusion et que si j'ai envie de quitter ou d'arrêter ou de stopper quelque chose, il suffit de le dire. Ayez confiance en vous. Ayez confiance en vous, mes sagittaires. Mais je sens aussi qu'il y a certaines personnes ici, ça ne va pas parler à tout le monde, vous allez parler à un enfant. Je ne sais pas, je sens, ou à des enfants ou à vos enfants qui sont déjà adultes peut-être, mais vous allez... Vous allez parler à quelqu'un, à un enfant. Moi, je le sens. Pour mettre fin à quelque chose, à un conflit ou je ne sais pas. Vous voyez ? Pour déjà votre équilibre. Regardez, vous allez vers le soleil, c'est magnifique. C'est bon, après une fois que vous aurez dit ou fait, acté, écoutez, c'est magnifique, vous allez vers le soleil. c'est des périodes de grande joie, de succès, de victoire, de bonheur. Vous voyez ? Il y a l'impératrice ici. C'est vous qui êtes l'impératrice. C'est vous qui décidez de votre vie. C'est vous qui prenez des décisions. Il est temps de donner vie à vos rêves. C'est ce que vous allez faire, hein, mes Sagittaires ? C'est très joli. On va prendre un petit message avec le petit oracle des anges gardiens. C'est fort, hein, pour vous, là, mes amis Sagittaires. Alors, pour les Sagittaires, à son nom Sagittaire, si, une heure en Sagittaire, quel est le message des anges gardiens pour vous, pour ce mois de juillet ? Bon, il y en aura deux. Ouais. Il y a l'éternité et l'enfant intérieur. Vous voyez ? Il y a l'idée de l'enfant. Nourris ton enfant intérieur et commence à exprimer l'incroyable beauté que tu caches en toi. Pardon. Nous vivons dans un monde où il existe une recette pour chaque chose, bien qu'il n'y ait pas de recette pour l'amour et la créativité. On ne peut les apprendre, seul, les nourrir. Alors, accorde-toi du temps pour t'amuser. Oui ? Ici, on vous demande de reprendre vos activités ludiques, de créer, d'être dans votre propre monde aussi. Parce que là, vous n'avez plus le temps. Pour certains, vous n'avez plus le temps parce que vous êtes accaparé par des choses qui vous épuisent. C'est ce que je ressens ici. Accorde-toi du temps pour t'amuser. On le voyait à travers le dauphin. Vous avez l'éternité. Ouvre ta conscience en douceur du monde extérieur au monde de lumière qui est à l'intérieur de ton cœur. Autorise chaque respiration à te guérir tandis que tu dérives vers un espace au-delà du temps. L'éternité existe à l'intérieur de toi, rayonnant tel un diamant pour toujours. Tu es par nature une étoile étincelante se transformant en la plus belle lumière pour toujours. Je pense que vous êtes tellement accaparé et fatigué que vous ne voyez même pas votre propre lumière et que vous n'arrivez pas à ressentir votre connexion avec justement l'éternité, avec l'univers, avec la source et pourtant vous êtes connecté. Et c'est en vous reconnectant avec votre enfant intérieur, en faisant des choses, vos activités, en vous faisant du bien, en revoyant peut-être des personnes avec qui vous faites des activités ou en créant que vous allez ressentir cette connexion mes amis sagittaires. Et lorsqu'on est dans cette connexion, on est dans le cœur, on est dans la sincérité, on est dans l'authenticité et c'est là où on a les intuitions, les réponses loyales à vos questions. C'est ce que je peux vous dire, moi c'est ce que j'entends comme message. on va prendre un petit message avec les licornes, l'oracle des licornes. Il est magnifique celui-ci. Alors, un petit message pour les sagittaires s'il vous plaît pour ce mois de juillet 2024. Pour ce mois de juillet, un petit message des licornes s'il vous plaît pour les sagittaires. ce sera celle-ci, l'innocence. Vous voyez ? Elle est belle. Prenez le temps de jouer. Prenez soin de votre enfant intérieur. Vous voyez, ça fait deux fois. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant ici. Parce qu'il y a des responsabilités qui sont sur votre dos, c'est trop lourd. Vous avez besoin de jouer, de rigoler, de sortir, de dégager tout ça, de couper avec tout ce fardeau-là. Vous voyez ? Et restez positif, le pire est derrière vous. Vous allez couper quelque chose avec votre passé, c'est émotionnel. Et vraiment, vous allez tourner le doigt avec ça et vous allez pouvoir retrouver votre joie. Votre créativité vous dit de lever les yeux vers la lumière. C'est l'espoir. C'est beau. C'est magnifique. C'est très joli. C'est très touchant. C'est très profond. Moi, c'est comme ça que je le vis. Pour terminer, on va prendre un petit message avec la sagesse du colibri. Allez, un dernier petit message pour vous, mes amis sagittaires. C'est profond. C'est un sacré truc là. Oui, mais c'est nécessaire de vous en débarrasser pour être libéré. Parce qu'après, c'est le soleil. N'oubliez pas ça. Après, c'est le soleil. Eh bien, ce sera celui-ci. Alors que la brise se rafraîchit et il est temps de changer, migrer vers de nouveaux territoires. Votre cœur s'ouvre à un amour doux inconditionnel et le chante. Il peut y avoir une belle rencontre sentimentale aussi pour certains. C'est beau. Il y a de la romance dans l'air. Regardez, il y a une rose rouge et puis un violon. C'est beau. Mais surtout, ouvrez votre cœur pour vous faire du bien, pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin pour vous nourrir, pour briller, faire briller votre lumière complètement. Il y a la musique aussi. Peut-être que la musique, les chansons peuvent vous apporter des messages, mais peut-être aussi adoucir, vous aider. voyez, une touche de bienveillance telle la douceur d'une plume effleurant votre peau. Soyez doux et gentils avec vous-même et avec autrui. Avec autrui, il n'y a pas de problème, vous êtes adorables, mes amis sagittaires. Adorables. C'est plutôt envers vous-même. Donc écoutez-vous et restez loyal avec vous-même. Voilà, mes amis sagittaires, je vous embrasse tous très 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 fort. Prenez soin de vous et passez de bonnes vacances surtout. Namasté.